Bonjour. Bonjour, c'est madame. Avec vous aujourd'hui, nous verrons filiation, entendons, rapport parents-enfants. Mais tout de suite, Maitre Rod, avant que l'on monte dans les grands critères juridiques, administratifs, que doit-on comprendre aujourd'hui par ce thème de filiation parents-enfants ? La filiation, c'est la base même de la société. Il y a la famille, qu'elle soit légitime ou naturelle, la loi maintenant, ramener l'égalité dans tout cela, le père, la mère, l'enfant, les enfants, l'ensemble, la famille, et les droits de chacun, droits du père, droits de la mère, ou plutôt droits de la mère, puisqu'il faut passer par la base, droits du père, droits des enfants, et dans le cas où il n'y a pas mariage, situation hors mariage qui se ramène presque automatiquement à la même situation qu'avec mariage, les mêmes droits au père, les mêmes droits à la mère, les mêmes droits aux enfants. Voilà, donc, grosso modo, la généralité de la filiation, puisque nous sommes en matière civile, tout étant gouverné par le code civil. Merci Maître. Alors, je vous redonnerai la parole pour nous expliquer pourquoi un tel thème, quand on parle d'amour, mais si on parle de ce thème, c'est qu'il y a aussi séparation, après avoir réalisé un fouet de l'amour qui est l'enfant. Alors, nous verrons comment cette fameuse action en recherche de maternité sur l'article 325 du code civil. Ensuite, nous verrons comment mener cette action en recherche de la paternité sur l'article 327 du code civil. Enfin, l'action à fin de subsides, là, vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce mot, sous l'article 342 du code civil. Toujours, qu'est-ce que l'on doit comprendre par la résidence de l'enfant, sous les articles 256, 257 du code civil, ainsi que les articles 373, trait d'union 2, trait d'union 1 du code civil. Et enfin, autorité parentale, sous le titre 9 du chapitre 1 des articles 371 à 381. Mais tout de suite, Maître Rode, merci vraiment pour votre éclairage, parce que suite à vos émissions, beaucoup de gens comprennent qu'ils ignoreraient le fonctionnement du système, puisque la loi, c'est aussi le système, dans ce domaine, de l'affiliation parent-enfant. Pourquoi on doit parler de ça quand on parle d'amour? Parce qu'apparemment, d'ailleurs, il y a séparation, il y a division, et des fois, on en fait payer les enfants. Affiliation parent-enfant. Pourquoi aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir l'avis d'un avocat, l'expert d'un avocat dans de telles situations? Un avocat ou un civiliste ou un professeur, ce matin, vont nous dire, j'ai entendu un professeur qui est en même temps avocat plaider. Donc, les avis des gens autorisés, c'est ceux qui ont, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, étudié, côtoyé et vécu, pas avec le corps civil comme la Bible à la main, mais à peu près dans la même condition. Le petit livre rouge, pour moi et tous ceux qui sont dans la profession, eh bien, c'est le petit corps civil d'Alos ou le petit corps pénal d'Alos. Alors... Qu'est-ce qui fait que des personnes qui disaient s'aimer, que l'on voyait s'aimer, demain, se retrouvent au tribunal avec une association d'un enfant qui est né de ce fruit de l'amour? Eh bien, le fruit de l'amour, c'est d'abord on s'aime et on se marie. Il faut partir par les principes les plus anciens. Ou, si on ne se marie pas, on s'unit. Ça donnait naissance, autrefois, à des bâtards. Et l'histoire a montré, avec Guillaume le conquérant, que le bâtard triomphe le plus souvent du légitime. Alors, terminons avec la bâtardise, traitons la filiation, les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Et nous avons donc, c'est la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, qui est rejointe là-dessus par la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui a été proclamée à Paris par les Nations Unies. Donc, nous arrivons à la base, la filiation. Alors, la filiation, pour naître, il faut, et là-dessus, on n'a pas besoin de faire de génétique, il faut un père et une mère. Ceci depuis le commencement des temps. Alors, l'enfant qui est à la recherche de sa mère, que doit-il faire, de quelle action bénéficie-t-il ? Il bénéficie de l'action en recherche de maternité. Pendant longtemps, le législateur a hésité pour que ce droit fondamental de l'enfant, qui est de rechercher sa mère, ait été proclamé par une disposition d'un texte. Et nous avons maintenant l'article 325 du Code civil, qui autorise l'enfant à chercher, l'enfant lui-même, à rechercher sa mère, quand il n'en a pas, et qu'il y a par-dessus de toutes sortes de circonstances, avec, y compris, les dispositions de l'article 326 du Code civil, c'est l'accouchement sous X. Alors, est-ce que l'enfant a le droit de rechercher sa mère ? Article 325, la recherche de la maternité est autorisée. Sauf, en ce qui concerne les dispositions de l'article 326 du Code civil, l'accouchement sans X, la femme qui ne tient pas, justement, accouchant sous X, à ce qu'elle soit, qu'il soit exercé contre elle, la recherche de maternité. Mais il y a un cas, faisant exception à la disposition, aux dispositions conjugées des articles 325 et 326 du Code civil, c'est lorsqu'il y a déclaration, déclaration, durant le temps de conception de l'enfant. Le père, qui a mis en scène sa compagne, déclare l'enfant avant la naissance, c'est la reconnaissance avant naissance de l'enfant. Alors, l'article 327, nous dit la Cour de cassation, en ce moment, ne s'applique pas. Et, en l'enfant, quand il a été déclaré avant sa naissance, durant la période légale de conception, peut rechercher sa mère, puisque la déclaration a été faite avant l'accouchement sur X, puisque c'est une déclaration durant la période de conception. Et, dans ce cas-là, l'enfant a un père qui l'a reconnu, et il a la possibilité de rechercher sa mère. Voilà les dispositions en ce qui concerne la recherche de la maternité de l'enfant. Alors, justement, en théorie, vous nous dites qu'une mère, quand elle sait qu'elle est enceinte, on ne parle même pas d'accouchement, qu'elle est enceinte, elle a l'obligation, en théorie, de s'inscrire auprès de sa mairie. Non, quand elle est enceinte, elle a l'obligation de voir le médecin pour... Pour faire les visites prescrites, et c'est ce qui ne se fait pas souvent en Guadeloupe, les visites prescrites par la sécurité sociale. On est presque souvent... Toutes les femmes sont couvertes par le système français de la sécurité sociale, et toutes ont la possibilité de se faire visiter pendant la grossesse, durant les périodes prévues par les médecins. C'est ce qui empêche qu'il y ait une mortalité infantile trop étendue pour la Guadeloupe. D'accord. Donc, autant un père, lui, a obligation. Alors, est-ce que l'un ou l'autre a obligation ou pas? La mère, vous me dites, elle n'a pas obligation de se déclarer, même si elle est enceinte. Mais le père... Non, mais le père peut, quand la mère est enceinte, peut reconnaître l'enfant pendant la période. Il sait que sa compagne est enceinte, et il va à la verrie et il reconnaît l'enfant en disant « L'enfant qui va naître de Mme X est mon enfant, je le reconnais. » Et quand la personne accouche, si elle vient accoucher sous X, cette déclaration est valable, nous dit la Cour de Cassation, parce qu'en accouchant sous X, cela empêche toute possibilité de faire jouer l'article 325 et de rechercher la maternité. Alors, une mère peut mettre bas dans un centre hospitalier... Alors, peut faire... Mettre à jour ou mettre à jour ou donner naissance... Oui, restons dans le régime absolument humain. Oui, excusez-moi. Donc, une mère peut donner naissance à un enfant sans être au préalable déclarée dans sa commune, mais c'est pas pour autant qu'elle sera sous X. Elle peut encore le faire à la dernière minute. Non, elle peut... C'est une déclaration, elle dit l'enfant. L'enfant qui va naître de moi et de moi. Mais là, généralement, ça ne se fait pas. La reconnaissance avant naissance, c'est le cas surtout du père qui, pendant la grossesse de la mère, déclare que l'enfant est à lui. Et cette reconnaissance prise avant la naissance est valable à l'État civil. D'accord. Qu'est-ce que l'on doit comprendre, alors, par l'action afin de subside, sous l'article 342 du Code civil ? Eh bien, l'action afin de subside, c'est que la mère peut être... n'avoir pas une notion exacte de celui qui l'a mise en scène. Elle peut avoir eu, pendant la période légale de conception de l'enfant, pendant la période de... les 9 mois, pour parler crouillement de grossesse, elle peut avoir plusieurs rapports. Et elle est incapable d'elle-même de dire, quand on a des rapports multiples, parfois, il y a un point d'interrogation, de dire qui est le père de l'enfant. Mais elle recense tous les rapports qu'elle a pendant la période légale de conception. Et dès l'instant où elle peut prouver qu'elle a eu un enfant et qu'elle a eu des rapports avec un tel et un tel durant la période légale de conception, elle peut lui demander des subsides. C'est l'article 342 du Code civil et l'action afin de subside. Et l'individu, qui peut ne pas être le père de l'enfant, il peut aussi être le père de l'enfant. Elle a eu plusieurs rapports avec plusieurs hommes. Il y a un doute. Mais il y a une certitude de la réalité de rapport. Et avec cette seule certitude, elle peut obtenir des subsides. Les premiers textes sur l'action afin de subside sont des textes qui nous viennent des États du Nord, Scandinavie, Suède, Dorfentadmark. Et on a un arrêt de la Cour suprême de Suède qui est un arrêt exemplaire. Une jeune femme ayant eu des rapports, même pas, non librement consentis, mais avec deux hommes qu'il avait proprement violés. Elle a obtenu de ces neuf hommes une action afin de subside. Et chacun a été condamné à payer l'entretien et sa part d'entretien à l'éducation de l'enfant. Ce qui fait que cet enfant, c'est passion alimentaire et cet enfant a une neuf subside, ce qui venait du fait que cette conception, évidemment, peu ordinaire, avec ses rapports multiples, neuf, on voit un peu la souffrance indicible de la malheureuse qui, de cette malaventure avec un enfant, mais elle avait la possibilité aussi, en faisant les recherches ADN, de connaître quel était le père réel de l'enfant. C'est une recherche de paternité, mais n'empêche que même s'il y a le père réel de l'enfant qui est connu, les neuf ayant eu des rapports pendant la période légale de conception, ont l'obligation, c'est ça, ça leur a un peu plus cher, d'entretenir l'enfant qui est né des rapports avec un seul, évidemment. Autant, vous nous dites que là, c'est le cas d'un viol. Mais est-ce qu'à travers cette démonstration, on doit comprendre qu'aujourd'hui, la langue française favorise la femme dans le sens où une femme, à partir du moment où elle est, de fait, elle a eu des rapports sexuels avec une diversité d'hommes dans cette période de conception de l'enfant, elle a le pouvoir légal de réclamer à chacun de ces hommes dans cette notion de doute de qui est véritable mais à partir du moment où ils ont eu un rapport sexuel avec elle dans cette période, d'obtenir facilement une pension alimentaire de tous ces hommes avec qui elle a eu un rapport sexuel même si elle aurait par la suite la preuve que ce soit le plus particulièrement qui serait le père. Oui. Le pouvoir actuel de la femme. C'est un droit qu'elle a, c'est même un pouvoir, c'est un droit qu'elle a et qui est parfaitement qui s'appelle comment ? Le droit de suicide ? Ça s'appelle l'obligation pour celui qui a eu des rapports pendant la période des rapports sexuels, pendant la période légale de conception, de participer à l'entretien de cet enfant. Même si après on peut prouver qu'il n'est pas le papa. Ah oui, il n'est pas le papa, mais il a agi. Il a agi et il aurait pu être le papa. Donc c'était à lui de savoir que cette femme éventuellement était déjà enceinte et de s'abstenir. Ah, c'était lui à prendre le maximum de précautions. Voilà. Donc aujourd'hui, la voie française sanctionne des malheureux. Non, on ne sanctionne pas. Vous prenez des risques, vous devez payer les risques courus. D'accord. Alors, revenons, j'aurais quelques questions, mais brossons quelques lignes. Juste avant, que doit-on désormais comprendre par l'appellation résidence de l'enfant ? Eh bien, la résidence de l'enfant, c'est l'endroit où il habite, l'endroit où il vit, l'endroit où il mange, l'endroit où il étudie, où il travaille, l'endroit où il dort. Alors, c'est l'endroit où les pères et mères lui assurent le vivre et le couvert. Comme la base, c'est la famille, c'est le père et la mère, et l'enfant habite avec son père et sa mère et sa résidence est légale chez ceux qui ont sur lui l'autorité parentale. Voilà donc les notions qu'on doit voir. Mais il peut y arriver que le père et la mère ne vivent plus ensemble et qu'il faut fixer la résidence de l'enfant. Et nous entrons dans le cadre, là, du divorce. Et ce sont les articles 256 et 257 du Code civil qui règlent ça et qui renvoient au livre premier du titre d'œuvre du Code civil sur l'autorité parentale. Et l'enfant réside chez ceux qui ont l'autorité parentale. Quand l'autorité parentale est conjointe, c'est-à-dire qu'elle est assurée par le père et la mère, ce sont les dispositions de l'article 389 du Code civil. Quand l'autorité est partagée entre père et mère et que le père et la mère sont séparés, la résidence est fixée par le juge aux affaires familiales. Et le juge aux affaires familiales fixe la résidence dans l'intérêt de l'enfant. Alors, est-ce que la question qui se pose, est-ce que l'enfant qui a le droit d'être entretenu par le père et la mère a davantage intérêt à résider avec la mère et en ce cas, c'est ce qui se passait 95% des fois ? Mais maintenant, la jurisprudence est un peu revenue là-dessus. Il se peut qu'il y ait une mère sur laquelle il y ait des mauvais renseignements, qu'il n'ait pas la possibilité d'entretenir convenablement l'enfant. Le juge aux affaires familiales doit rechercher l'intérêt de l'enfant et mettre l'enfant dans ses conditions avec le père. Et on peut même arriver et c'est une... c'était une construction doctrinale qui a été mise en pratique à la résidence à alterner, c'est-à-dire tant une année avec le père quand ils sont à égalité de ressources et de possibilités pécuniaires, et une année avec le père, une année avec la mère. Voilà la question de résidence s'alternée. Alors justement, nous allons prendre quelques cas d'exemples pour un peu nous situer par rapport à tout cela. Donc autant la mère n'a pas obligation de déclarer le fait qu'elle soit enceinte à sa mairie que le père, lui... Elle n'a pas le droit d'être enceinte. Elle a absolument intérêt à déclarer cela à la sécurité sociale. Non, mais c'est pour elle-même, pour sa santé. Donc elle déclare qu'elle est enceinte à la sécurité sociale afin d'être suivie régulièrement médicalement. Voilà, donc c'est un peu plus qu'une obligation légale, c'est une obligation naturelle liée aux dispositions de la loi et pour lui permettre de préserver et sa santé et celle de l'enfant qu'elle porte. Mais par contre, et je m'excuse de vous interrompre et j'arriverai à votre question, par contre, elle a l'obligation de déclarer l'enfant dès la naissance, ce qui est le plus souvent assumé par les services hospitaliers pour la santé. Alors si elle déclare par contre qu'elle accouche sous X, c'est le secret le plus absolu et l'on n'a pas le droit, le droit de l'enfant qui est un droit garanti par la loi de chercher qui est sa mère, ce droit disparaît puisque l'article 326 protège la couche sous X et l'article 325 vous dit on a le droit de rechercher sa mère sauf dans le cas de déclaration sous X. D'accord, maintenant, le père, lui, il peut aller, contrairement à la mère, peut aller spontanément à la mairie déclarer avec le père de l'enfant et tant qu'à faire déclare aussi la mère. Oui, il peut en même temps déclarer, il a le droit de faire une déclaration et dans le même temps il déclare qui est la mère de l'enfant qui va naître de ses heures. Mais quand il fait ça, ça veut dire qu'il reconnaît aussi l'enfant. L'enfant est reconnu, obligatoirement, c'est une reconnaissance prénatale, c'est-à-dire avant la naissance de l'enfant. Alors, quel délai y a-t-il pour un père de reconnaître son enfant ? Reconnaître, c'est forcément la mairie ou la mairie, c'est quand l'enfant n'est pas encore né ? Non, 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 il peut reconnaître l'enfant avant sa naissance, il doit, si c'est un père, si c'est un homme marié, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi ça n'existe pas ? Puisque l'enfant, l'enfant, c'est la présomption de paternité. Donc, pater isès, c'est-à-dire l'enfant est obligatoirement de celui qui est marié avec la femme. D'accord, donc pendant l'enfant n'étra d'office, il sera reconnu parce qu'il est marié. Il est reconnu par l'état civil comme étant le père de l'enfant. Il y a des exceptions, mais nous sommes là pour la règle. Justement, un père, attendez, un père qui était marié avec son épouse, la femme était enceinte, il l'ignorait mais ils ont divorcé pendant qu'elle était enceinte, mais lui, il l'ignorait. De fait, il est... Dès que l'enfant est né pendant le mariage, l'enfant est présumé être l'enfant du père. C'est entre-temps qu'ils ont divorcé. qui souffrent des exceptions actuellement. Même si... Ils ont divorcé avant la naissance. Oui, s'ils sont d'accord pour divorcer alors qu'elle est enceinte de trois mois, ils divorcent immédiatement. Il suffit de passer maintenant devant le juge et on dit... Le père dit que je veux divorcer, la femme dit que je veux divorcer, le juge enregistre la double déclaration et quinze jours après, c'est fini. D'accord. Il nous reste quatre minutes à peine. Mais essayons de rentrer dans des détails justement précis. À partir du moment, même si vous avez divorcé avant la naissance de l'enfant, mais à la conception, vous étiez le père. Donc l'enfant... Vous étiez le mari. Oui, vous étiez... Vous étiez à la conception, vous étiez encore lié avec les femmes par les liens du mariage. Systématiquement, ça veut dire que vous aurez obligation d'une pension alimentaire. Ah, obligatoirement, vous devez. L'enfant étant présumé de vous et portant votre don, vous devez, sauf si vous faites une action en désaveu de paternité, vous devez... Quels sont les délais pour un désaveu de paternité ? Ah, bien, vous avez le délai de six mois. Vous avez six mois pour faire une action en désaveu. Mais maintenant... Vous n'avez pas sa vie dispensée ou... Mais maintenant, vous pouvez aussi, en réclamant un test ADN, que ce qui est votre droit, établir réellement et biologiquement et scientifiquement que l'enfant n'est pas de vous. Mais là, nous entrons dans la phase des désaveu de paternité, des désaveu de paternité. Alors, justement... C'est une autre phase. Nous sommes dans la phase primaire, c'est la filiation. D'accord. Dans cette notion de la filiation, toujours dans cette filiation, non pas de désaveu. Mais je veux savoir si l'enfant est de moi ou pas. Est-ce qu'il faut passer par un tribunal pour ce test ADN ? Ou... Ah, obligatoirement. On ne peut pas faire d'acteur. Marguer ou pas ? C'est la grande... Marguer ou pas ? C'est une question fidèle. C'est une femme, c'est une question... Si vous désavouez, c'est votre femme, mais vous dites l'enfant n'est pas de vous. Et évidemment, c'est une action en désaveu. Et vous avez la possibilité de demander au tribunal d'ordonner une expertise ADN. Et les tests ADN permettent 99,9 fois sur 100 de donner, de dire si exactement vous êtes le père ou vous n'êtes pas le père. On peut même maintenant l'état de la science dire à 100%, on peut dire vous n'êtes pas le père à 100%, à 99%, vous êtes le père. Maître, est-ce qu'une mère sans test ADN, vous y avez déjà répondu, donc peut par présomption du simple effet que vous ayez un rapport sexuel avec elle, marguer ou pas, maîtresse ou pas, vous réclamer de plein droit une portion alimentaire. Elle n'a même pas besoin, elle, de faire un test. Ah non, non. Si elle établit que vous avez eu des rapports sexuels, tout le monde sait que c'est votre maîtresse ou autre. Même si elle est mariée, marie ou pas. Et durant la période, même que vous soyez mariée ou pas, vous avez des rapports avec elle. C'est établi, elle peut entamer contre vous l'action afin de subsider. Elle peut aussi entamer l'action en recherche de paternité de l'article 367 du Code civil. Ça veut dire quoi l'article de recherche de paternité ? Eh bien, c'est-à-dire elle établit, elle fait, elle établit, agissez en nom de l'enfant puisque l'article 367 nous dit que l'enfant a le droit, comme il peut rechercher sa mère, a le droit aussi de rechercher son père. C'est l'action en recherche de paternité. La mère peut, pendant la période de minorité de l'enfant, pendant toute cette période, elle peut demander qui est le père. elle vous appelle en justice pour que vous soyez déclaré par le juge père de l'enfant. Et en ce moment, on peut faire le test ADN qui permet biologiquement de dire oui, vous êtes le père de l'enfant. Alors, un père qui ne délivre pas à cette convocation d'office, il est déclaré. Ah non, le père est cité en justice. Il est cité en justice, mais il est jugé par un jugement réputé contradictoire. Ça veut dire quoi ? Qui est signifié, c'est-à-dire il ne se constitue pas, il ne prend pas un avocat, il laisse défaut, et la procédure est législatée contre lui, elle est réputée contradictoire, elle lui est signifiée, si elle ne fait pas appel, il a un jugement définitif. S'il croit plus malin que la loi en ne venant pas... Ah ben c'est pire, c'est la pure des choses, il faut toujours venir. Ça veut dire quoi ? S'il fait preuve de ce que je qualifierais, une imbécilité crasse, une imbécilité abjecte, il ne vient pas devant le tribunal et il est convoqué. Ça veut dire quoi ? Il a reçu... Les voix pour les coupables, donc la dame a gagné. La dame a gagné, puisque... Donc si vous ne venez pas, elle gagne. Non, si vous ne venez pas, vous êtes jugé, et le juge qui lui a la possibilité de voir la vérité, il vient, c'est lui qui est après Dieu pour statuer sur votre carte, il juge, et ce jugement vous est signifié, c'est-à-dire, on essaye, vous prenez le jugement, et vous devez dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Si dans le délai de la loi, vous n'avez pas fait appel, qui est le délai de mois en matière civile, eh bien, le jugement acquiert ce que l'on appelle en droit civil, l'article 350 du code civil, l'autorité de la chance jugée. Maître, maintenant, on a compris, une mère peut déclarer l'homme avec lequel elle sait qu'elle a eu des rapports, même les hommes avec lesquels elle a eu des rapports sexuels, sans forcément que ce soit lui le père, donc d'un point de vue génétique, et réclamer le pension alimentaire de tous. Aujourd'hui, c'est la loi présumée qui protège la femme. Voilà. Maintenant, quels sont, en termes de droits de visite de l'homme? Vous n'avez pas été marié avec une dame, vous n'avez pas reconnu l'enfant, vous avez des droits de visite, oui ou non? Ah non, non, là, il faut que vous ayez absolument un rapport direct avec l'enfant, que vous soyez son père ou son grand-père, pour obtenir en justice ce droit de visite et d'hébergement. Donc, en fait, vous pouvez vous retrouver dans la situation de payer une pension alimentaire et n'avoir, d'un point de vue légal, j'entends bien, aucun droit de visite. Alors, là, quand, si vous êtes, si vous, oui, si vous êtes contraint de verser un subside, vous avez la possibilité de demander un droit de visite. Mais ça, ça passe encore par le tribunal, c'est pas systématique. Ah non, c'est pas systématique. Si vous ne passez pas par le tribunal, la mère peut vous dire qu'elle vous interdit de fait de voir l'enfant. C'est la loi. Tout en ayant, tout en ayant, l'obligation de payer le subside pour l'entretien de l'enfant. D'accord. le recours minimum pour lui. Obligation de reconnaître l'enfant. Un père qui veut, mais oui, si il ne veut pas avoir la garde de l'enfant, il ne l'a pas reconnu. C'est pas à lui. D'accord. Alors, aujourd'hui, un père qui se retrouve, la mère de son enfant, donc son ex-compagne, marouillé ou pas, le refuse de voir son enfant, au prétexte, parce qu'on connaît sa trésorisation locale, au prétexte, il ne veut pas participer à la pension alimentaire, donc dit, eh bien, tu ne verras pas l'enfant. Non. Il y a, ce sont deux actions totalement séparées. qui ne savent pas. Oui, mais les gens savent qu'il y a une action pour pension alimentaire, c'est l'action pour pension alimentaire, et il y a l'action pour réclamer un droit de visite et d'hébergement, c'est cette action pour le droit de visite. Alors, vous, il a été intenté contre vous une action paiement de pension alimentaire ou vous acceptez dans le père de l'enfant de verser une pension alimentaire la mère vous refuse la possibilité de visiter ou d'avoir votre enfant de lui rendre visite de vous rendre visite voire de l'héberger vous saisissez le juge aux affaires familiales en présentant les garanties de résidence et vous obtenez un droit de visite et d'hébergement de l'enfant. Mais ce sont deux actions différentes l'un de la pension alimentaire et l'autre le droit de visite. Non, c'est pas parce qu'on héberge que l'on a l'obligation de verser la pension et c'est pas parce que l'on verse la pension que l'on doit obligatoirement avoir le droit d'hébergement s'il s'agit de savoir quels sont les rapports de filiation. Maintenant, maître, revenons sur des cas typiques locales. Nous avons aussi des cas de pères qui ont eu l'impression de cette fille. Alors, nous avons dépassé nous sommes à plus de 30 minutes. Donc, qui ont eu l'impression de cette fille à avoir, c'est-à-dire que d'une, pensée stratégiquement de ne pas reconnaître cet enfant, deux, donc n'aurait pas de pension alimentaire mais comme vous l'avez dit, même si vous avez l'office de reconnaître, vous allez quand même payer la pension alimentaire, il suffit qu'elle le demande et qu'elle prouve qu'il y a eu un rapport sexuel ou qu'elle dise qu'il y a eu un rapport sexuel. Donc, qu'elle prouve, qu'elle prouve. Qu'elle prouve Que dire de ces pères qui ont eu l'impression de s'être fait spoulier et qui décident par stratégie négative de se faire passer pour chômeur pour ne plus payer cette pension alimentaire? Que dit la loi là-dessus? Ce sont des pères inintelligents. Si la loi, si le juge a fixé une pension et qu'il se met au chômage pour ne pas payer et s'il tente de se faire enlever la pension par le juge et que le juge n'accepte pas, ils sont dans l'obligation de payer. Et je le dis de façon solennelle pour ceux qui se mettent dans ce cas, volontairement, s'il reste deux mois sans payer, ils tombent sous le coup de ce que l'on appelait autrefois l'abandon de famille, c'est-à-dire le non-payement de la pension alimentaire et ils peuvent aller en prison. D'accord. Maître, prenons un exemple pour les mères qui vivent cette situation. Le P.O. soit dit par stratégie, justement, se fait mettre officiellement au chômage mais continue à travailler. Quelle action peut attendre la mère pour prouver qu'effectivement, ils continuent à travailler mais au noir. Non, mais là, peu importe, peu importe, ça, c'est pas qu'ils travaillent au noir ou pas, ça regarde la société et la sécurité sociale. C'est pas en stratégie qu'ils arrêtent officiellement le travail. Oui, mais en stratégie ou pas, ça, c'est un problème qui intéresse le procureur de la République, qui intéresse les gendarmes, les autorités. Elle, ce qui l'intéresse, c'est qu'il ne paie pas la pension. Elle va immédiatement à la gendarmerie, au commissariat de police, elle dépose plainte et elle demande qu'on lui donne un certificat de dépôt de plainte et les autorités sont dans l'obligation d'agir. Dès que l'individu est resté deux mois sans payer la pension fixée par le juge, il tombe sous le coup de l'abandon de famille. Il est poursuivi immédiatement par le procureur de la République et condamné le plus souvent à des peines de prison. Maître, et nous conclurons là-dessus, ce n'est pas seulement les hommes à l'échelle nationale qui se retrouvent à avoir des pensions alimentaires ou ce ne sont pas simplement les femmes qui ont le droit de garde. L'inverse aussi possible, c'est-à-dire le père peut avoir le droit de garde et la mère paye la pension alimentaire. Et la mère peut être condamnée à verser une contribution. Dans quel cas ça se fait ? Ça se fait généralement. Si le père a la garde de l'enfant et comme il n'a pas fait l'enfant tout seul, il faut bien que la mère contribue à l'entretien de l'enfant dans les proportions qui sont fixées par le juge aux affaires familiales. Et si elle ne paie pas la pension fixée par le juge aux affaires familiales, elle tombe sous le coup de la loi comme je l'ai dit tout à l'heure pour les pères inconscients ou très honnêtes qui ne paient pas la pension. C'est une obligation. On met l'enfant en droit. Il faut payer la pension. Donc en fait, on a bien compris, la pension alimentaire et le droit de garde c'est deux choses différentes. Donc il y a un procès pour dire qui a le droit de garde, ça peut être l'homme comme la femme et celui qui en fait n'a pas le droit de garde ou on va dire qu'il n'a pas autorité parentale ou qu'il n'a pas la résidence principale. Non, non, non. Le droit de garde n'est pas lié à l'autorité parentale. L'autorité parentale est donnée au père et à la mère. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que celui dont la résidence a été déterminée comme étant la résidence de l'enfant, donc il peut se révéler à être celle du père, donc systématiquement, celui qui a une pension alimentaire à payer, c'est la mère. La mère, en ce moment, la mère a une contribution à l'entretien de l'enfant qui est fixée par le juge, qui peut être égale, qui peut être même supérieure si elle a des ressources supérieures à celles du père et vice-versa. Est-ce que Maître Wad ou encore quelque chose à rajouter sur ce thème ? Sur ce thème, je crois que le législateur dans le cadre de l'égalité homme-femme a mis les lois de la République à la hauteur des lois généralement de l'Europe. La France était en retard sur ce point. Elle a rejoint le peloton de tête européenne. Maître Wad, encore une fois, merci. Merci. ...d'Alors ou le petit code pénal d'Alors. Alors... Qu'est-ce qui fait que des personnes qui disaient s'aimer, que l'on voyait s'aimer, demain se retrouvent au tribunal avec une association d'un enfant qui est né de ce fruit de l'amour ? Eh bien, le fruit de l'amour, c'est d'abord on s'aime et on se marie. Il faut partir par les principes les plus anciens. Ou si on ne se marie pas, on s'unit. Ça donnait naissance autrefois à des bâtards et l'histoire a montré avec Guillaume le Conquérin que le bâtard triomphe le plus souvent du légitime. Alors, terminons avec la bâtardise, traitant la filiation, les hommes et les femmes naissent libres. Bonjour. Bonjour, c'est Valais. Avec vous, aujourd'hui, nous verrons filiation, entendons, rapport parent-enfant. Mais tout de suite, M. Rode, avant que l'on entre dans les grands critères juridiques, administratifs, que doit-on comprendre aujourd'hui par ce thème de filiation parent-enfant ? La filiation, c'est la base même de la société. Il y a la famille, qu'elle soit légitime ou naturelle, la loi maintenant ramener l'égalité dans tout cela, le père, la mère, l'enfant, les enfants, l'ensemble, la famille, et les droits de chacun, droit du père, droit de la mère, ou plutôt droit de la mère puisqu'il faut passer par la base, droit du père, droit des enfants, et dans... Pourquoi on doit parler de ça quand on parle d'amour parce qu'apparemment d'ailleurs il y a séparation, il y a division et des fois on en fait payer les enfants. Affiliation parent-enfant, pourquoi aujourd'hui il est nécessaire d'avoir l'avis d'un avocat, l'expert d'un avocat dans de telles situations ? Un avocat ou un civiliste ou un professeur ce matin vont nous dire que j'ai entendu un professeur qui est en même temps avocat plaidé. Donc, les avis des gens autorisés c'est ceux qui ont pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans étudié, côtoyé et vécu pas avec le code civil comme la Bible à la main mais à peu près dans la même condition. Le petit livre rouge pour moi et tous ceux qui sont dans la profession et bien c'est le petit code civil. Le cas où il n'y a pas mariage, situation hors mariage qui se ramène presque automatiquement à la même situation qu'avec mariage, les mêmes droits au père, les mêmes droits à la mère, les mêmes droits aux enfants. Voilà donc grosso modo la généralité de la filiation puisque nous sommes en matière civile tout étant gouverné par le code civil. Merci Maître. Alors, je vous redonnerai la parole pour nous expliquer pourquoi un tel thème quand on parle d'amour, mais si on parle de ce thème c'est qu'il y a aussi séparation après avoir réalisé un fouet de l'amour qui est l'enfant. Alors, nous verrons comment cette fameuse action en recherche de maternité sous l'article 325 du code civil. Ensuite, nous verrons comment mener cette action en recherche de la paternité sous l'article 327 du code civil. Enfin, l'action à fin de subsides et là, vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce mot sous l'article 342 du code civil. Toujours, qu'est-ce que l'on doit comprendre par la résidence de l'enfant sous les articles 256, 257 du code civil ainsi que les articles 373, trait d'union 2, trait d'union 1 du code civil et enfin, autorité parentale sous le titre 9 du chapitre 1 des articles 371 à 381. Mais tout de suite, maître Rode, merci vraiment pour votre éclairage parce que, suite à vos émissions, beaucoup de gens comprennent qu'ils ignoreraient le fonctionnement du système puisque la loi c'est aussi le système dans ce domaine de la filiation par l'enfant. pour votre éclairage